bonjour tout le monde c'est isabelle j'espère que vous allez bien en ce mardi soir je vous montre ce soir une carte que j'ai réalisé avec des couleurs non traditionnelles je me suis vraiment amusé avec des couleurs non traditionnelles avec le jeu des temples un noël traditionnel ça fait vraiment contradictoire j'avais pas réalisé j'aime juste de m'en rendre compte donc le jeu des temples un noël traditionnel que vous pouvez trouver dans le catalogue des failles de stempignop et je vais l'utiliser pour en faire une carte aux couleurs vraiment pas commune pour noël en fait il s'agit juste de s'inspirer d'une carte qu'on voit sur internet sur pinterest bref ou d'un schéma de couleur qu'on voit comme là je vais faire je vais vous montrer la carte que j'ai fait pour mon défi couleurs ça aussi c'est des couleurs vraiment pas traditionnelle pour noël c'est je vous dis les couleurs de stempignop c'est attendez je cherche le nom de mes couleurs c'est cuvée de cassis et feuillage sauvage donc c'est pas des couleurs qui à la base on on serait porté à utiliser pour faire une carte de noël et pourtant je me suis inspiré d'une table de noël d'une image d'une table de noël pour faire cette carte cette carte là donc ici c'est la même chose mais je me suis inspiré de quelque chose que j'ai vu sur internet et je me suis dit que j'étais pour en faire une carte de noël donc je vous montre ma petite carte vraiment simple à faire en passant j'ai utilisé les couleurs de toute la même collection donc j'ai pris la collection des subtils pour faire ma carte et pour lui donner un petit look différent j'ai décidé de prendre comme base de cartes le carton riche raisin tandis que ici c'est le rose qui était le plus qui ressort le plus donc j'ai pris le rose fleur de cerisier je vais commencer par plier ma carte mon carton en deux donc mon carton avant que je le plie cinq et demi par huit et demi je viens le couper en deux pas le couper mais le plier et je vais venir mettre un carton blanc ici de cinq écarts par quatre je pourrais non pourquoi je colle tout de suite c'est vrai bon maintenant je vais venir faire mes petits sapins sur un autre carton et je vais venir utiliser mon sapin ici je vais l'étamper dans chacune des couleurs et après je vais faire le montage de ma carte est ce que vous osez des fois utiliser un autre d'autres couleurs que celle de noël bon c'est possible faut que je mette en dessous c'est mon petit tapis ici ça va me permettre de mieux étamper avec mes étampes d'acrylique et voilà et là entre chaque étampes il faut que je lave avec un chaque étampage faut que je lave mon étampe plus que je cherche ma petite bouteille j'aimerais bien ça vous montrer dans le bordel dans lequel je travaille c'est ça bon il disparu l'avant matin pourtant je l'ai utilisé matin j'aime de trouver il était juste pas à la place où ce que je mets d'habitude donc en chaque couleur je vais changer et voilà je vais venir faire un sapin bleu je me laisser de la place suffisamment entre les deux et je vais venir utiliser le verre je trouve que c'est serré un petit peu je vais venir le mettre ici et voilà mes trois sapins donc ça je peux le laver tantôt et je vais utiliser une toute petite bande de papier mur mur blanc ma bande n'est pas large ma bande elle a un demi pouce de large mais qu'est-ce qui est le fun avec les étampes en acrylique c'est que on voit nos nos mots nos vues donc ça prend pas il était un petit peu croche je vais essayer de l'autre côté bon vous le voyez pas vous autres mais mon carton ici il était comme il est comme crotté un petit peu fait je vais j'en avais préparé un autre et cette fois-ci je vais essayer d'étamper droit et c'est beaucoup mieux et voilà ma petite bande toute mon étampage est faite je vais pouvoir mettre ça de côté j'aime faire aussi des petites cartes faciles parce que si vous en avez plusieurs à reproduire pour noël on peut en faire des faciles puis on peut en faire des plus difficiles comme ça ben ça fait les plus difficiles ben moi je les envoie ben je les envoie pas en fait je vais vous expliquer je les donne en main propre parce que souvent comme celle ci ici il ya un nœud il ya plusieurs épaisseurs si je mets ça dans une enveloppe ben ça se peut que ça passe pas dans la petite fente de poste canada puis que ça me coûte 2 $ pour envoyer ma carte tandis que les petites cartes simples des fois on a moins d'épaisseur sur nos cartes et comme ça c'est plus facile les envoyer par la poste ça va nous couter juste un timbre régulier faut penser à ça quand on en envoie plusieurs et voilà fait que là j'ai tous mes petits morceaux en fait il me reste à couper mes petits sapins je vais vous donner des petits trucs pour finaliser la carte parce que ma carte à beau être simple et pas être très 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 épaisse mais il ya des petits trucs pour la rendre vraiment cherche mes mots ce soir être qu'elle accroche le regard entre autres avec des brillants des petits séquins des petits rubans des fils des métallisés fait que c'est tout des petits accessoires qui nous permettent de faire des petites cartes simple qui nous permet en sorte que ça accroche à l'oeil mon petit fils de métal ici ici vous voyez je l'ai carrément mis par dessus mes sapins j'ai envie de faire différent et de mettre cette fois ci le fil en tour qu'est ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon carton blanc et je vais mettre un beau diachilon tout simplement qui va tenir mon fils et là je vais tourner mon fils et je vais pas le tourner égal j'ai fait exprès pour que ça soit que mes fils soit croche je vais venir couper en arrière mon fils après ma bobine j'ai fait quatre tours et je vais prendre un autre diachilon et je vais tout simplement venir le coller comme ça ça va rester en place et ça me permet un petit peu de bouger mes fils pour les mettre comme bon me semble maintenant je vais venir mettre un petit ruban cette fois ci pour faire ma carte j'ai choisi un ruban avec un petit brillant dedans dans l'autre 4 j'avais choisi mon mon galon de lin blanc mais j'avais envie de changement avec un petit ruban de colle comme celui ci c'est vraiment facile il se déchire facilement je vais venir le mettre dans le bas de la carte et c'est à l'endroit où ce que je vais venir coller mon ruban j'adore utiliser ce type pour pour faire tenir les rubans et voilà mon ruban est collé il dépasse j'ai une petite bulle ici bon ben elle va rester là je vais venir couper l'excédent de mon ruban de chaque côté comme ceci la base de ma carte est pas mal faite fait que je vais pouvoir venir la coller sur mon carton vert je vous ai montré tantôt mon autre carte aux couleurs non conventionnelles c'est un défi que je fais sur mon mon groupe les défis créatifs d'isabelle je vous invite à y aller et à participer pour vous inspirer pour faire votre propre création bon ma base est faite je vais pouvoir mettre mon petit vœu ici et mon petit sapin je vais mettre le vert dans le milieu pour équilibrer ma carte bon ça me prend des petits vous voyez moi je mets un demi-dimensionnels en haut puis en bas c'est suffisant pour faire tenir mes petits sapins donc si vous n'avez pas encore fait vos achats pour créer vos propres cartes de noël c'est en plein temps d'y penser et voilà je vais les mettre un petit peu plus bas ici et je vais venir mettre l'autre comme ceci et voilà ça prend forme il va me rester finalement à mettre les petits séquins encore une fois resté avec moi je vais vous montrer mes petits trucs pour coller des séquins j'ai deux trucs tout dépendant comment je suis pressé ou fatigué ou il y en a un plus facile que l'autre ici j'ai mis mon vœu de manière à voir la bordure argent de mon ruban si j'aurais mis mon vœu par dessus j'aurais pas vu mon ruban argent fait que j'ai fait exprès pour baisser mon vœu un petit peu pour me permettre de voir la ligne maintenant les petits séquins il y a une couple de trucs moi je les mets tout le temps sur ma surface de travail sur une une feuille après ça va être facile d'y ramasser eux c'est les séquins assortiment de fils tissés il y en a des bleus foncés mais il y en a des roses puis des blancs dedans fait qu'avec ma colle je peux tout simplement venir faire des points de colle le plus petit possible et avec mon outil ici j'ai une petite boule de gomme au bout fait que ça va me permettre de venir chercher un séquin facilement comme ceci et de venir le déposer sur ma goutte de colle et j'ai même m'aider de l'autre côté pour comment je pourrais dire pour me débarrasser du séquin parce que là j'ai mon séquin de coller après ma petite gomme après je vais le déposer sur ma goutte de colle il faut que je le tienne un petit peu et avec mon pointu je viens coller mes petits séquins je vais en mettre un troisième puis je vais vous montrer mon autre truc il y en a trois collés ensemble bon ici j'en ai juste un alors je viens le déposer ici et avec mon autre côté je vais venir le déposer pour le tenir quand je me sens un peu plus fatiguée puis que ça ne me tente pas de faire des petits points de colle parce que j'ai peur de faire des dégâts bien on vient utiliser des glue dots c'est plus facile je viens déposer mon séquin sur un glue dots après ça je viens venir le chercher et je peux venir le déposer sur ma carte et voilà venir ajouter des petits brillants comme ça sur une carte ça fait toute la différence et une boîte de séquins on en a pour longtemps il y en a j'ai toujours l'impression qu'il y en a à l'infini dans ces petites boîtes et voilà moi je trouve qu'il m'en manque encore je vais l'instinct je vais le coller non c'est pas lui je vais prendre je vais prendre un petit peu bon je vais en prendre un rose est-ce que vous allez être tenté de refaire une carte avec des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir à Noël alors je vous laisse là-dessus je vous laisse réfléchir si vous allez être tenté ou pas de refaire cette carte je vous souhaite une très bonne soirée si vous avez des questions si vous avez besoin de passer une commande je vous invite à m'écrire et puis je vous invite aussi à venir sur mon groupe les défis créatifs d'Isabelle pour participer à mes défis hebdomadaires donc je vous souhaite une belle fin de soirée puis je vous dis à très bientôt bye bye les filles je vous souhaite je vous souhaite